Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Qualita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Effectivement, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens avec ce matin un mot qui revient historique. C'est le terme qui revient le plus fréquemment ce matin dans les médias, dans les journaux, dans les sites d'information pour qualifier cette fameuse visite. Quant à aujourd'hui en Israël, le Premier ministre indien Narnedra Moudi. En effet, c'est la première fois qu'un Premier ministre indien se rend en Israël. Le Israël Hayom, qui a déjà interviewé, je vous le disais, dimanche, le Premier ministre indien, titre ce matin « Main dans la main vers un avenir commun ». C'est l'intitulé d'un éditorial qui a été écrit, rédigé ce matin de manière tout à fait exceptionnelle. conjointement, tenez-vous bien, par le Premier ministre indien Moudi et le Premier ministre israélien, Binyamin Netanyahou. Tout à fait exceptionnel qu'un journal publie en manchette, donc, un éditorial commun des deux leaders des deux pays dans lequel il parle de partenariat naturel entre les deux peuples, du patrimoine historique, de l'aspiration commune des Israéliens et des Indiens à initier de nouvelles découvertes. « Nous possédons des capacités complémentaires qui peuvent nous permettre d'aller ensemble bien plus loin », écrivent donc Binyamin Netanyahou et Moudi ce matin, à l'occasion donc de l'arrivée du Premier ministre indien en Israël. Les quotidiens soulignent qu'en dépit du positionnement de l'Inde aux côtés des Palestiniens, Moudi ne se rendra pas à Mala pour y rencontrer le président palestinien Mahmoud Abbas. C'est les commentateurs israéliens d'expliquer que Moudi a adopté une ligne très claire, une ligne qui sépare très distinctement le soutien aux Palestiniens du désir avoué de son pays et de lui-même de profiter du savoir-faire israélien dans divers domaines comme la haute technologie, le traitement des eaux usées, la lutte antiterroriste et la modernisation de l'armée indienne. Les quotidiens soulignent qu'en 25 ans d'existence, le volume des relations commerciales entre l'Inde et Israël est passé de 200 millions de dollars annuels à plus de 4,2 milliards de dollars, soit une progression de plus de 2000%. Le Citoyenet insiste sur le fait que Moudi est surtout intéressé par le savoir-faire israélien en matière agricole et dans la production d'eau potable dans les pages économiques des quotidiens. Pas moins de 7 accords commerciaux devraient être conclus durant les 3 jours de la visite de Moudi entre l'Inde et Israël. Les journaux précisent qu'au cours des dernières années, les deux pays ont également conclu des accords sécuritaires pour des montants de plusieurs milliards de dollars. Dès son arrivée vers 16h en Israël, Moudi sera accueilli à l'aéroport par Benjamin Netanyahou et par le président de l'État, Reuven Rivlin. Ensuite, il ira visiter une ferme israélienne qui produit des fleurs. Et cela suffit au site Wynet pour indiquer que l'agriculture et la haute technologie seront les priorités de Moudi durant ce voyage historique qui durera 3 jours. Au cours de cette visite, le Premier ministre indien rencontrera l'ensemble des dirigeants israéliens et l'on peut dire qu'il sera accompagné dans quasiment tous ses déplacements par Benjamin Netanyahou qui a, semble-t-il, libéré l'essentiel de son emploi du temps pour être aux côtés de cette haute prestigieuse. Les commentateurs soulignent que les deux leaders se sont rencontrés à plusieurs reprises à l'étranger et qu'ils s'apprécient. Moudi rencontrera également les membres de la communauté des Israéliens originaires d'Inde qui comptaient 12 000 membres lorsque ceux-ci ont fait leur allié au début de l'existence de l'État d'Israël. Une communauté qui, paraît-il, est particulièrement émue par cette visite. Également émotion aujourd'hui ou dans les prochains jours dans le cadre de la rencontre entre Moudi et le petit Moshe Holzberg dont les parents Rivki et Gabriel étaient des émissaires du Rabbi de Loubavitch qui ont été assassinés en novembre 2008 lors de l'attentat contre le Bet-Rabba de Mumbai. Moshe avait été sauvé par sa nounou indienne qui, elle aussi, sera présente à cette rencontre et certainement très émouvante. Les médias israéliens ont repris ce matin le tweet du président américain Donald Trump dont je vous livre la teneur. « Je me suis entretenu avec le roi d'Arabie saoudite de la paix au Proche-Orient. Il se passe des choses intéressantes. » A déclaré Donald Trump sans faire plus de détails et en laissant planer une forme de doute et peut-être de curiosité. Alors pour l'instant, on ne sait pas ce que voulait dire le président américain. Il faudra donc patienter pour en savoir plus. Mais cette curiosité est éveillée par ce tweet et répercutée ce matin dans l'ensemble des quotidiens israéliens. Et puisque nous parlons de Donald Trump, des États-Unis, toutes les chaînes de télévision ont suivi hier le Premier ministre israélien lors de sa visite sur le porte-avions américain George Bush qui est amarré en rate des codes de Haïfa. Le Premier ministre a qualifié ce porte-avions d'île américaine dans la Méditerranée. Il a vanté la coopération sécuritaire entre Israël et les États-Unis. Ce porte-avions est en service depuis huit mois. Pardon, depuis neuf ans. Et c'est le dernier cri des porte-avions américains. C'est à partir de sa piste que décollent les avions de chasse américains F-18 qui frappent Daesh en Syrie et en Irak. Le porte-avions est donc stationné en général dans le golfe Persique. Ces dernières semaines, les pilotes de ce porte-avions ont frappé essentiellement à Raqqa et à Mossoul. Ce porte-avions serait, selon le Haaretz de ce matin, l'un des instruments de guerre les plus chers au monde. Il peut transporter jusqu'à 80 chasseurs F-18. Et comme nous le disait tout à l'heure Eliana Gürfinkel, nous sommes le 4 juillet, jour de l'indépendance des États-Unis. Et c'est hier soir que s'est tenue la grande réception à cette occasion dans les jardins de la résidence de l'ambassadeur des États-Unis en Israël, David Friedman, à Herzliya. Binyamin Netanyahou et Reuven Rivlin étaient présents dans son allocution. Le premier ministre israélien a d'abord souhaité une bonne fête d'indépendance aux États-Unis, allié d'Israël. Mais il a profité de l'occasion pour revenir sur la crise qui sévit depuis un peu plus d'une semaine entre son gouvernement et le judaïsme non orthodoxe aux États-Unis. « Je prends l'engagement, a-t-il dit, de faire en sorte que chaque juif puisse se sentir chez lui en Israël en général et devant le Kotel, le mur occidental en particulier. Cela demandera un petit peu de patience et de détermination, a admis le premier ministre israélien. Quant au président Rivlin, qui était donc présent, il a qualifié la fête de l'indépendance des États-Unis, je cite, « de fête de la démocratie ». En marge de cette célébration, et justement à propos de la crise avec les mouvements réformistes et conservatifs, le ministre de l'Intérieur, Arié Derry, et leader du parti Chasse, est cité ce matin par le Haretz. « Nous sommes témoins d'une campagne d'incitation contre le public orthodoxe », a déclaré le ministre. « Et ce, alors que le Kotel reste ouvert à tous et que l'esplanade pluraliste est à la disposition de tous », affirme Arié Derry, et à propos de la loi sur les conversions, Arié Derry a expliqué qu'en tant que ministre de l'Intérieur, il se devait de faire respecter un certain ordre dans ce domaine. Si je reconnaissais les conversions privées, sous-entendu celles des rabbins de ville, eh bien cela créerait une véritable pagaille. Imaginez par exemple que l'on convertisse en quelques mois les milliers d'infiltrés venus illégalement d'Afrique, a déclaré Arié Derry. Le Yédiot-Akharonot se fait ce matin l'écho d'une démarche inattendue de la part de l'Égypte, une démarche inattendue mais apparemment très importante. Prenant de court les autorités israéliennes, les Égyptiens, ont décidé d'ouvrir le poste de passage de Rafiach et d'autoriser les Palestiniens de la bande de Gaza à se rendre en visitant l'Égypte. Cette ouverture devrait intervenir au début du mois de septembre. Mais en échange de ce geste, les leaders du Hamas dans la bande de Gaza et en particulier le nouveau leader, Irhé Sinoir, ont été contraints d'accepter que le nouveau maître de ce point de passage ne soit autre que Mohamed Dakhlan, le protégé du président égyptien à Sissi, mais surtout le rival juré de Mahmoud Abbas. L'objectif des Égyptiens, selon le Yédiot-Akharonot, serait de faire de Dakhlan le successeur de Mahmoud Abbas à la tête de l'autorité palestinienne. Et cette démarche se rajoute à l'implication de l'Égypte et de Dakhlan, dont on avait déjà parlé dans le règlement de la crise de l'électricité à Gaza, il y a de cela trois semaines, pour Alex Fischmann, le spécialiste militaire du Yédiot-Akharonot. Il s'agit là, écrit-il, je cite, d'un développement dramatique. Le Israélium nous révèle que pour la troisième fois, un kiboutz a annulé ces derniers jours une conférence que devait donner l'un des militants de l'ONG d'extrême gauche, Shovrim Shtika, Breaking the Silence, et ce sous pression des membres du kiboutz qui entendaient ainsi protester contre les accusations que ce mouvement porte contre les soldats et les officiers de Tzal, en particulier à l'étranger. C'est l'heure de vérité, titre en cœur ce matin, les sites d'information et les quotidiens israéliens à propos des élections primaires pour la présidence du Parti travailliste qui se tiennent aujourd'hui à l'issue d'une campagne que le site Ynet qualifie d'impulsive. Sept candidats sont restés en lice jusqu'au bout. Il s'agit du président sortant Itzra Kertzog, de l'ancien président du parti Amir Peretz, d'Omer Barlev, le fils de l'ancien général et ministre Rahim Barlev, de l'homme d'affaires et député Erlmar Gallit, d'Avi Gabay et d'un professeur inconnu, Avner Benzaken, deux autres candidats, le général Amiram Lévy et Dina Dayan, se sont fidèlement rétractés dans la dernière ligne droite. Le candidat qui, selon les sondages, devrait avoir le plus de chances de l'emporter, devrait être Amir Peretz. Mais Itzra Kertzog, qui était donné perdant au début de cette campagne, il y a quelques mois, est bien remonté dans les sondages. Il conserve une chance de l'emporter. Si aucun des candidats n'obtient 40% des suffrages, il y aura un second tour avec les deux candidats qui auront obtenu le plus de voix. Les bureaux de vote ouvriront vers 11h ce matin et fermeront vers 9h, 21h ce soir. Et une heure plus tard, on devrait connaître qui sera donc le président, le prochain président du parti travailliste, en tout cas, qui seront les deux candidats à la succession d'Itzra Kertzog. Un parti dans la situation actuelle très précaire n'est pas sans rappeler. D'ailleurs, selon certains observateurs, celle du Parti socialiste français, les sondages lui accordent autour d'une dizaine de mandats à peine dans la prochaine Knesset. Mais alors qu'au Parti socialiste en France, les leaders quittent le bateau qui coule, il se semble que la présidence de la formation continue à susciter les passions. Dans son éditorial ce matin, en première page du Yedi Hots, Sima Kadmon résume parfaitement la situation en affirmant en titre « Le vainqueur sera le perdant ». Et ce pour expliquer que le vainqueur de cette confrontation interne n'a aucune chance d'être un jour Premier ministre de l'État d'Israël dans la constellation politique actuelle. Les chaînes de télévision israéliennes se sont faites largement l'écho des retards intervenus hier dans les décollages au départ de l'aéroport Ben Gurion, des retards qui ont provoqué une certaine pagaille dans l'aéroport. Motif de ces retards, les responsables de la sécurité au sein de l'aéroport ont exigé d'espacer les décollages qui étaient trop serrés dans le temps. Et puis tous les journaux reviennent ce matin sur le méga concert donné hier soir par la méga star Britney Spears au parc Ayarcon à Tel Aviv en présence de plus de 50 000 personnes sous une chape de plomb puisqu'il a fait très très chaud hier soir à Tel Aviv, très chaud et humide. Voilà pourquoi le Yedi Otacharonot qualifie Britney Spears de « brûlante ». C'est le titre qu'il utilise. Britney a donné un show à la Las Vegas dans la chaleur de Tel Aviv, écrit ce matin sans faire de jeu de mots, le Yedi Otacharonot qui remarque que la chanteuse américaine a changé de tenue quasiment tous les quarts d'heure. Tous les quotidiens, et bien nous terminerons cette revue de la presse sur ce titre effectivement qui aurait pu la commencer, et bien tous les quotidiens évoquent cette journée caniculaire d'hier avec des pics de chaleur de plus de 46 degrés dans certaines parties du pays et des pics d'humidité dans le littoral, sur le littoral israélien, avec plus de 60% de taux d'humidité dans la région de Tel Aviv. Des dizaines de milliers d'Israéliens ont choisi la plage pour tenter de se rafraîchir. Des centaines de milliers d'autres se sont réfugiés dans les bureaux conditionnés. Les journaux soulignent que même si la chaleur sera aujourd'hui moins suffocante, eh bien elle restera tout de même assez dure à supporter avec des températures à Elad dans la vallée du Jourdain et dans la Bicab de près de 45 à 46 degrés. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin, de ce mardi matin. Nous vous dirons dans quelques instants si nous avons en ligne notre éditorialiste ce matin pour parler des vacances. C'est ce dont nous voulions parler ce matin en ce 4 juillet, début du mois de juillet, début des grandes vacances, de comment les Israéliens vont utiliser leurs grandes vacances, leurs deux mois de vacances. Est-ce qu'ils partiront beaucoup massivement à l'étranger comme ils le font depuis de nombreuses années ou bien est-ce qu'ils resteront cette année un peu plus en Israël ? Et puis nous essaierons de savoir si beaucoup de touristes de l'étranger viennent ici. Ils sont déjà nombreux. On est en train de battre des records en matière touristique en Israël. Nous essaierons de voir si les touristes, en particulier les touristes français, seront présents au rendez-vous annuel, donc des mois d'août, des mois de juillet et d'août, sur les plages de Tel Aviv et du littoral israélien. Mais nous allons voir si c'est possible. Ce sera après une page musicale. C'est-ce que c'est possible. C'est-ce que c'est possible.